bonjour à tous aujourd'hui concept que j'adore avec un invité j'apprécie tout autant mesdames et messieurs merci d'accueillir maxime il a dit qu'il faisait l'entrée modeste bonjour jordan bonjour maxime je m'appelle maxime je sais bien j'ai mûché ah non ça faisait de la promo c'était pas modeste c'est pas du tout modeste non j'ai raté salut je suis très connu abonne toi à ma chaîne je suis très marrant c'est pas du tout modeste c'est normal nous youtubeurs et notre ego on a beaucoup de mal avec ça mes chevilles sont hors champs mais vous imaginez est ce que vous avez déjà vu les chevilles de youtubeurs vous les voyez jamais tu m'as la montrer là c'est fait le concept jordan merde alors le concept ne se limite pas à un diaporama pardon mode avion c'est les réflexes de base youtubeurs ok et on fait pas comment ce jour n'explique pas les gens ils sont pas bêtes en fait le concept est simple on va avoir des produits on va devoir deviner si ce sont des produits de luxe il explique quand même mais on sait jamais on sait jamais il y a quand même des noms abonnés ça lui avoue comme des débiles moi j'ai entendu comment ça comme des débiles je l'ai pas dit il y a quand même des noms abonnés c'est pas les tous les insultes espèce de noms d'abonnés et restez quand même les noms d'abonnés bon pour les noms d'abonnés le concept est très simple on va avoir des produits qui vont s'enfiler s'enchaîner le concept est très simple on va avoir des produits face à nous on va devoir deviner donc si c'est du luxe du haut de gamme ou bien tout simplement de la merde hein du commun et celui qui tombe sur le prix juste l'autre devra acheter ce produit et le porter il soit merdique au deluxe on rappelle la dernière fois la chemise que j'ai dû porter en vidéo déjà la matière du truc je sais que mec au bout d'un quart d'heure ça va plus la mort et les chaussures que jordan a dû porter en vidéo au final tu les as porté deux secondes t'as un peu triché cette fois ci ce sera une photo instagram d'accord plus bel effet ok très bien ça te va c'est très bien mesdames et messieurs il est temps de lancer luxe ou pas luxe pour moi c'est un narrateur ouais il ya un mélange de pierre cross et d'une autre personne oui 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 c'est vrai mais je trouve pas qui bien merci vous êtes prêts il te pose la question de monsieur moi je dis à ce monsieur oui monsieur ok je sais pas combien il a mis des slides comme ça c'est très 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 chiant et c'est parti je m'attendais pas à ce qu'un diaporama soit rigolo vraiment en plus je t'imagine il a fait tout le détourage et il était là ok oui oui tom c'est ok c'est ok pour moi il va disparaître petit à petit voilà ok ok devine le prix moi ma théorie c'est qu'il y a absolument zéro marque nulle et cheap qui demande à ces mannequins de se tenir comme ça ah c'était ma théorie je suis mannequin et je pose sur la photo est-ce que tu peux mettre le moins possible en valeur le maintenant s'il te plaît parce que de toute façon il est génial faudrait pas que ça éblouisse les gens donc s'il te plaît sois laid je dirais que ça coûte 1875 euros donc t'es vraiment parti bal de luxe quoi j'y vais à 1500 on se dit combien d'euros près parce que sur du luxe on n'a qu'à se dire genre 100 euros près c'est pas mal non ? c'est pas mal il n'y a pas du luxe à 10 euros près c'est pas mal bah oui 100 euros à 10 euros c'est très bien c'est très bien prêt ? c'est le stress quand même sur AliExpress avec ça tu peux acheter une maison oui on rappelle tu peux acheter une dacia il faut aussi une séquence de choses qu'on peut acheter à ce prix ah oui ou tu peux mettre de côté pour tes enfants exemple je sais pas c'est pas bête ça c'est pas con comme quand après ils sont grands ils ont de l'argent plutôt que d'acheter un manteau je me suis dit pourquoi pas ouais pardon mais le choix de vie soit je les mets à l'abri mes enfants soit j'achète une doudoune à capuche c'est un mélange de mocassas ou de chaussons elles ont l'air bien genre un reproche à se faire c'est que la semaine elle a l'air très comme ça et qu'au final c'est la même famille mais du coup t'avances comme ça un peu comme ça déjà mais papa la discussion entre les deux ils ont s'en déçu non je pourrais pas payer ton école mais pourquoi parce qu'ils voulaient d'abord que t'arrêtes de te balancer je suis déçu d'ailleurs le narrateur n'est pas réapparu et ça tomme attention moi j'ai mon idée ok Maxime alors pour moi cette chaussure est au prix de 20 euros je pense que ce n'est pas du luxe moi je pense que c'est pas du luxe mais que ça vaut quand même un peu cher 49 euros Maxime découvrons la vérité ouh je m'attendais à un truc comme ça est-ce que c'est haut de gamme ou pas du coup on sait pas vraiment c'est moyenne gamme et donc en tout cas c'était des sleepers ouais ça s'appelle des sleepers en feu bah j'ai jamais entendu quelqu'un dire t'as vu mes sleepers en feu ou des parents dira leurs enfants tu mets tes sleepers on vient de casser un verre c'est vrai faut en bas le mot c'est les familles un peu hype qui utilisent aussi des mots en anglais daddy tu mets tes sleepers ah putain à l'enfer mec les gens qui parlent anglais franglais les franglais comme ça il y aura forcément dans tes abonnés calme toi si vous parlez franglais couramment chez vous c'est à dire que vous êtes là en mode mams nan mais mams you know what i mean tu vois c'est nan mais mams anyway you know est-ce que vous parlez comme ça si vous parlez comme ça mettez un hashtag je suis franglais je l'assume et alors j'ai mélangé en fait les descriptions des produits avec le nom des produits comme par exemple des sleepers à capuche oh c'est pas mal ça ça n'a rien à voir avec ça dans la tête je voulais le mettre j'ai envie de voir des sleepers à capuche ça a très peu de potentiel voici la concertante des sleepers à capuche j'adore faire ça merci voilà bah je savais pas comment concrétiser cette vanne et je te remercie alors ça bah c'est un fond d'écran windows xp mais délavé quoi délavé faut le laver à 30 normalement franchement là j'ai un énorme doute parce que je me dis que ça peut être tellement tellement luxe je reviens je vais m'asseoir pour dire ce que je veux dire mais je le trouve pas trop mal pourquoi pas est-ce que c'est de la laine ? c'est quelle matière ? est-ce qu'on peut avoir la composition Tom peut-être ? le pourcentage du polyester Jordan il s'agit d'un produit plutôt haut de gamme un petit peu comme le titre de Joyka featuring Boosty disponible en description bien joué c'est haut de gamme c'est plutôt luxueux que c'est un bon suite qui vaut 142,75€ mon mindset était plutôt proche du non haut de gamme et bah c'est très bien parce que je me dis que c'est un motif très osé si je dis 50 on fait entre 0 et 100 ok c'est bon pour moi et si toi t'as dit 150 c'est entre 200 et 100 mesdames et messieurs le reveal putain ! je suis resté sur oui t'étais sur du luxe mais pas trop bien sur tous les produits qui sont proposés ici ne vont pas ensemble ça avec des slippers ce sera non d'ailleurs c'est Christina Cordula passe par là bah c'est bon ok prochain produit top ok ou alors c'est des John Lennon mais bizarre j'allais sortir une vanne de terminal S qui est le sens trigonométrique voilà non ça fait beaucoup rire les gens qui sont en S bah ouais bah moi j'ai euh c'est marrant ça elles sont belles ces lunettes je les aime bien moi je les assumerais pas du tout c'est ultra dur les lunettes ça peut être tellement fantasy et partir dans des trucs comme ça et ça peut être tellement luxe elles iraient très bien avec le suite windows xp hein regarde c'est vrai bah alors vraiment dis donc Tom finalement il y a un accord mais et 20 un accord comment ? mais et 20 tu connais ? c'est vraiment une expression de trentenaire non je l'ai pas bah en fait tu accordes tes 20 avec ce que tu bouffes c'est exactement comme mais et 20 ah oui mais et 20 je pensais que c'était en un seul mot du coup je reprenais pas c'est le moment où ma carrière youtube s'effondre tu vois porte quoi max ? écoute j'y vais à 50 moi pour moi c'est du très très haut de gamme c'est du luxe donc je dis 504 à 100 euros près bien sûr 404 ou 604 on est pas d'accord depuis le début et ça c'est intéressant 52 ça crée du challenge 52 euros ok je m'en bats je lance de deux comme ça c'est cadeau non t'as 10 euros près du coup t'es pas à 50 euros près en disant 50 putain j'ai essayé dommage ou quoi ? non 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 j'ai juste envie de changer le site sur lequel c'est vendu et mettre la cabane du déguisement.fr lunettes de soleil à capuche ok oui si les gens savent pas à quoi ça ressemble des sleepers de soleil incroyable des sleepers de soleil ouah ça va trop bien bah c'est pas du tout mon style mais je le trouve stylé alors faut le porter hein bah moi j'ai des potes indiens un peu baraque c'est stylé c'est des gens stylés ça j'ai mon idée c'est à moi de la balancer j'y vais cette fois ce n'est pas du luxe et c'est 20 euros waouh bah moi je vais te faire plaît donc j'étais parti sur quelque chose de luxueux encore ok qui vaut 174 euros putain ça parait très très cher la matière ça a l'air d'être un truc tu sais extensible en fait en regardant de plus près je regrettais amèrement ce que j'ai dit ça a l'air très très peu qualitatif oh putain ça passe pas oh j'ai eu peur oh ça passe pas je me suis vu perdre j'ai eu une danse comme ça la danse équivalait à mon temps de réaction de 20 moins 10 ça fait combien en fait bah ça fait 10 est-ce qu'on peut avoir des slippers avec un imprimé africain pardon une doudoune à capuche imprimé africain c'est moins mais ça marche des lunettes imprimé africain pourquoi pas oh le bob le bob de l'enfer de lorenzo c'est lui non ? je sais pas de lorenzo un pêcheur ah oui un autre mais peut-être un pêcheur de luxe et ça c'est ce qu'on cherche à savoir qu'on pense revenir il parle trop c'est un personnage qui n'a rien à faire là c'est qu'il arrive et tout d'un coup moi je pense que ceci coûte 293 oh quel beau prix pour moi ça va être j'ai envie de dire 200 du coup allez 200 j'ai pas envie de le porter sur une photo instagram du tout 200 euros pour moi 290 pour maxime peut-être que quelqu'un va l'acheter aujourd'hui je m'y attendais qu'il était très très cher Tom t'as trouvé quelque chose de fou là imaginez un bob à lunettes non c'est pas ça ah si fallait faire fallait faire le bob à capuche bien sûr le bob à capuche gros c'est à l'arrière double couverture oh Tom je suis désolé monte voir ton visage Tom oh effectivement Maxime devine le prix ah ouais c'est ça la question alors alors c'est ça le concept alors d'accord ah c'est marrant bah j'avais rien compris depuis le début moi n'importe quoi Maxime ça c'était le moment fun pour les enfants de 13 ans c'est de l'humour de situation voilà regardez ça c'est pour les abonnés de 10 ans zut alors il a pété c'est aussi pour les abonnés de 20 30 ans ça marche aussi je vous le sais mesdames et messieurs je pense que ça me paraît évident c'est du luxe oui c'est du luxe c'est du luxe pour moi aussi et bah non je l'attends c'est pas du luxe joli twist voilà je pars sur du luxe j'y vais à 3000 j'y vais à 53,99 c'est parti aaaah je suis deg je suis deg Valentino il est horrible ce bon beurre il est pas beau hé mec c'est vraiment le prix d'une école de commerce un an ouah c'est honteux c'est honteux il y en a ils achètent un bon beurre quoi ? non mais en fait il y a juste un filtre bon alors vraiment elles sont exceptionnelles je les veux c'est l'unique c'est fou parce que c'est là où tu vois que vraiment c'est compliqué de dire c'est luxe ou pas luxe j'ai vraiment l'impression que Tom a été sur Photoshop elle fait qui pose l'hypothèse Maxime vas-y bah moi je pense que c'est du luxe ok à combien ? 417 moi je vais dire 250 3,2,1 le pire produit celui que j'aime le moins depuis le début t'as même pas des lunettes du soleil c'est des lunettes de vue mais comment tu peux voir quand c'est déformé ? c'est quoi le concept ? oh ! c'est quoi le concept ? c'est très cher quel site c'est quoi ? ah le site c'est lunettes de vue ? je vais envoyer un message vocal à Tom bien le bonjour Tom nous sommes en tournage et là regarde tu me vois à l'écran Maxime vient de perdre sur les lunettes Ground Zero à 234 euros il va devoir les acheter y'a une promo ! oh y'a une promo j'te rappelle j'te rappelle c'est n'importe quoi j'te rappelle y'a une promo elles sont qu'à 164 sol découvrez nos dernières des marques tu m'étonnes qu'elles se sont pas vendues 164 oh la la lunettes de vue mais jamais c'est pour ça qu'en vrai c'est pas tant luxe que ça c'est un peu le prix des lunettes quand même ça reste abordable donc je les achète hein ? et bah Maxime ouais hein ta photo sur instagram faut pas l'oublier cette photo sur instagram non non y'aura la story aussi bien sur arrobas amixem de mon coté sera arrobas joyca même si je passe pas de photos avec des produits hein venez me voir quoi oui carrément il est horrible ce t-shirt tu peux pas vendre ça cher parce que là pour le coup j'suis dans le monde du textile et ça ça vaut quoi qu'il en soit que d'alors y'a pas d'empiècement y'a pas de couture y'a pas des choses qui font que ça coûte cher donc c'est pas cher lance toi mais vu qu'il y a un peu de recherche artistique tu payes un petit peu peut-être l'artiste donc ça monte quand même à 39 euros et moi je vais aller chercher juste là il est lourd ah oui il est très lourd comme prix il est très lourd comme prix un peu comme cette vanne tiens et puis moi je vois la vanne hors champ ok et c'est combien parce que c'est comme c'était en post-prod oh j'ai pas regardé c'est normal c'est à toi de le dire 20 quoi tu fais ça pour 20 euros ouais c'est ça quoi c'est pas possible il est extrêmement cher ce t-shirt non mais attends c'est pas possible là vraiment y'a du foutage de gueule je suis dans le monde du textile et ça ça vaut quoi qu'il en soit que d'accord c'est un t-shirt y'a 3 coutures dans tout le produit et c'est une sérigraphie qui coûte que dalle à faire c'est écœurant vous m'entendez ? ça c'est les tatanes de la reine d'Angleterre au vu de la photo de très mauvaise qualité je trouve oui je vais me lancer sur du pas luxe je reste sur du 40 euros tu insinues qu'il y a des gens qui seraient capables de payer peu cher pour avoir des armoiries royales sur leurs claquettes c'est-à-dire que tu as un budget serré mais tu veux paraître royal avec des tatanes non c'est con j'aurais pas lu de 40 euros oh non ah j'aurais pas lu de 40 euros t'as complètement raison selon moi ça a l'air d'être du velours et tout en plus selon moi en ayant approché l'oeil de l'écran je pense que tu vas poster sur instagram les photos de ces tatanes puisque j'ai le prix exact t'as le prix exact ? il s'agit de tatanes à 219 euros comment ça ? oui regarde combien j'ai dit ? 40 oh merde oh putain non pas de chance mule en velours c'est très laid c'est pris là tu mets des chaussettes dans tes claquettes ce n'est pas beau non plus 80 euros c'est parti d'aller 91 très bien pour moi ce sera 201 à combien près du coup ? pour moi 20 donc soit 60 et moi 100 et soit 100 c'est bon il l'achète c'est vraiment trop mal c'est vraiment polo à rayures tu vas nous faire une si belle photo instagram avec ce produit c'est vraiment laid ça me fait chier vraiment il me procure rien j'ai aucune émotion je suis vide de l'intérieur je le vois et je suis en mode bah ça m'emmerde en fait what the fuck je veux que t'achètes ça pardon je veux que t'achètes ça c'est incroyable faut pas que je me plante je veux pas me demander son prix ça c'est un truc en ville à marché tu restes bloqué dans les rails de tramway c'est genre si jamais je dois le porter je le mettrais vraiment en mode traditionnel japonais avec des chaussettes blanches qui vraiment enfin j'ai envie de faire un truc c'est soit luxe soit pas luxe pour le coup vraiment ah oui je suis d'accord ah oui je suis d'accord luxe ou pas luxe quoi tout simplement alors maxime moins de 500 ou plus de 500 moi je pense que c'est moins de 500 je pense que c'est pas luxe ok bah je suis obligé de prendre luxe j'ai laissé l'honneur à maxime mais pourquoi pas ça peut être plus de 500 je sais pas les finitions elles sont pas ouf ah c'est vrai que c'est dégueulasse là tu vois ça gondole on prend le clavier ouais on va appuyer tous les deux vous vous savez ou vous nous dites dans les commentaires un deux trois on se retourne c'est peut-être que je les achète ça non non attends attends non 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 ah non je viens de comprendre en fait je viens de réaliser le prix le joueur de dofus c'est des feux d'ala j'avais une panoplie feux d'ala ah max eh j'appelle mon pote ah bah non j'ai ce que j'appelle passe un coup de fil à ta femme non 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 il m'appelle le banquier je pensais vraiment pas que c'était aussi cher que ça c'est honteux nous allons donner suite à votre appel merci de la voir maxime doit appeler sa banque parce que le plafond de sa carte ne perd rien pas de l'acheter faut vraiment pas que je les abîme par contre non non je vais les renvoyer hein voilà je vous le dis je vais pas dépenser pour des la pointure n'ira pas mais si la pointure n'ira pas non non elle n'ira pas bon maxime ça va le faire elle n'ira pas la pointure bah tiens on reste dans le thème euh pas luxe 9 euros 99 pas luxe 20 euros voilà bon là c'est même c'est honteux c'est honteux ça ça vaut très très cher on est d'accord avec ça vraiment ça vaut 200 extrêmement cher 99 euros ça vaut 800 euros aaaah non regarde c'était chaud oh j'ai eu peur c'était très très chaud c'est pas belle du tout là il y a eu tellement la barre très haute avec la guetta que tout me parait pas luxe bien sûr ce sera quand même pour moi le luxe et ça vaudra quand même 395 euros ok moi je trouve ça honteux 80 euros aaaah hé il est pas si mal vu de loin maintenant qu'il est porté par cet homme il est très très bien ouais ouais il est très très beau on a été mis 10 ans franchement ouais 9,99 chez H&M achetez le franchement oh alors celle-là elle ressemble beaucoup à celle que j'avais dû porter lors du premier épisode elle est plus jolie quand même ah non ah ouais ouais j'la trouve non c'est agréable visuellement que les vieilles chiennes je vais dire 300 euros à 100 euros près 19,99 oh joli prix let's go putain mais c'est pas vrai mais c'est pas possible allez gazon les moos putain tu veux qu'on appelle Martine Rose j'appelle Martine Rose allez c'est bon Martine Rose téléphone c'est pas beau ça va pas aller avec mes lunettes c'est terrifiant là c'est les trois c'est vraiment c'est une des pires combinaisons de tous les produits qu'il y avait oui 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 ah oui bonjour après l'audit sonore service facturé 80 centimes d'euro par minute 4 mais même TF1 quand tu joues à leur jeu c'est pas aussi cher bah non c'est pas aussi cher l'appel qui va suivre est susceptible de heurter la sensibilité des plus jeunes et est strictement réservé à un public majeur t'es trompé Martine t'es sur un truc de cul oui je pense allo 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 Martine oui c'est Martine Rose oui Martine Rose ok bah je le sais parce que en fait on faisait une vidéo luxe ou pas luxe avec Maxime j'ai vu une chemise imprimée Martine Rose à 343 euros et je voulais savoir si elle valait le coup alors tu t'appelles comment dis moi ? moi je m'appelle Jordan mais ça n'a aucun à quel âge ? moi j'ai 23 ans, 24 bah moi j'ai 35 ans et ça te pose un problème Jordan ? bah pas du tout Martine d'accord chacun son âme c'est bien toi Martine Rose c'est moi Martine Rose bon mais cette chemise c'est moi qui ai juste imprimé mon nom dessus qu'est-ce que je peux bien faire pour toi ? je voulais juste savoir si tu pensais que c'était un bon achat un bon achat ? oui merci pas à vendre vous êtes bien créatrice de vêtements ? malheureusement non oh ah d'accord on s'est trompé en fait on a trouvé votre numéro sur Google on s'est trompé et qu'est-ce que vous faites alors ? moi je suis un téléphone rose je suis à l'écoute des hommes voilà si vous aviez des envies folles de faire des choses coquines des choses calines Martine j'ai une envie coquine ah Jordan a une envie coquine est-ce qu'on peut imaginer que tu mets du perrier sur ton ventre ? oui tu verras est-ce que je prenne même je vais dire de la confiture l'entendue directement dans ma chatte ? euh Martine pas de chou là le concept vu que j'ai bien compris que j'étais pas au SAV c'est mettre des aliments dans votre chat par exemple un concombre une carotte une pomme même une banane voilà je pourrais l'introduire vous pourriez mettre une concombre ou une banane dans votre chatte c'est ça ? ah attends est-ce que t'as une envie folle ? moi je suis arrivé je suis juste venu récupérer mes colis et j'ouvre la porte je vous vois en train de parler comme une nana en train de se mettre des... mais justement c'est ton moment dit une envie une envie particulière peut-être bonjour madame vous êtes là ? ok il a une possibilité de pouvoir coucher avec vous dans les toilettes d'un restaurant et par rapport aux concombres dans la chatte on s'en fait un dernier ouais ouais et ben tu sais quoi ce qui est très fort c'était dernier waouh il y a pas le retour du narrateur qui dit c'était bien non non et ben Tom attention pour la prochaine fois les amis c'est la fin de cette vidéo regardez la tête de Maxime il est très heureux de finir cette vidéo rejoignez nos instagram respectifs maxime de mon coté pour voir Maxime porter plus de 3000 euros de produit sur lui je vais avoir trop peur d'abîmer les sandalettes c'est genre de les porter et ils font genre cric j'ai trop peur de ça vraiment et bien écoutez j'ai passé un très bon moment encore une fois la prochaine fois ça sera sur la chaîne de Max et petite nouveauté on va essayer de mettre une op un bon jeu de mobile des familles parce que là ce jeu commence à prendre des ampleurs assez infernales ouais ça c'est drôle et on achètera les produits on les gardera et on ne pourra pas les renvoyer je pense qu'à un moment donné il faudra les porter et les utiliser quoi ouais on est pas dans la surconsommation on va faire ça et ben tu sais quoi ? beau message très bien je prends merci à tous d'avoir regardé cette vidéo je vous laisse avec la tête heureuse de Maxime et la mienne également heureuse du bret